Vous avez toujours voulu savoir quelles sont les montres que portent les millionnaires ? Eh bien, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue à tous sur Orlo & Co. Aujourd'hui, je vais vous parler de montres de personnalités très influentes telles que GMK, Karim Benzema, La Boiserie et on finira par la collection de Yomi Denzel. On commence tout de suite avec GMK. Bon, évidemment, je ne vais pas parler de sa collection entière car on pourrait faire une vidéo de plus de deux heures rien que là-dessus. Mais je vais parler de modèles que l'on a récemment pu apercevoir sur ces réseaux. La première montre de GMK dont je vais parler, c'est celle qu'il portait sur la photo de son concours qui a battu tous les records et dont je suis sûr que vous avez vu passer dans les stories de vos amis. Sur cette photo, GMK porte une Richard Mille RM035, le modèle RM3503 automatique Raphaël Nadal. Fondée en 2001 par le visionnaire horloger Richard Mille, la marque a rapidement acquis une renommée mondiale en proposant des montres exceptionnelles qui repoussent les limites de l'ingénierie horlogère. Ce qui distingue immédiatement les montres Richard Mille, c'est leur design avant-gardiste et futuriste. La marque est connue pour ses boîtiers distinctifs en forme de tonneau qui offrent une esthétique unique et reconnaissable. Les montres Richard Mille sont souvent réalisées en utilisant des matériaux innovants tels que le carbone, la céramique, le titane et le TPT, offrant ainsi une combinaison optimale de légèreté, de durabilité et de résistance. La recherche constante de performances et de précisions est au cœur de l'ADN de Richard Mille. Les mouvements de chez Richard Mille sont conçus pour résister aux contraintes extrêmes comme les vibrations, les chocs et les températures élevées, tout en garantissant une précision de pointe. Outre ses performances techniques exceptionnelles, Richard Mille est également connu pour ses collaborations avec des athlètes de renom et des personnalités influentes, comme ici avec la Richard Mille Raphaël Nadal. Les montres créées en partenariat avec ces personnalités reflètent souvent leur domaine d'expertise et leur personnalité unique. Cela renforce l'engagement de la marque à repousser les limites de l'horlogerie et à capturer l'esprit d'innovation. Enfin, la rareté et l'exclusivité sont des caractéristiques inhérentes à la marque Richard Mille. La production de montres est assez limitée, de mémoire on est aux alentours des 5000 pièces par an, ce qui en fait des pièces hautement convoitées pour les collectionneurs ou les passionnés d'horlogerie. La RM3503 automatique Raphaël Nadal, quatrième montre de la collection RM035, inaugure un nouveau mécanisme de remontage, le rotor papillon. Ce rotor papillon fait évidemment penser au rotor à géométrie variable de chez Richard Mille, mais cette fois-ci, vous pourrez effectuer vous-même les modifications de masse oscillante sans passer par un horloger. Bon, certains doivent se demander de quoi je suis en train de parler, c'est quoi rotor, masse oscillante, tous ces gros mots. Alors pour ceux qui sont vraiment perdus, une montre pour fonctionner a besoin d'énergie. Cette énergie, elle peut provenir soit d'une pile pour une montre à quartz, soit d'un barillet avec le ressort de barillet pour une montre mécanique. Dans le cas des montres mécaniques, ce ressort de barillet doit être comprimé pour ensuite pouvoir redistribuer de l'énergie. Pour comprimer ce ressort, il existe deux moyens principaux, soit de tourner la couronne pour remonter la montre, ainsi comprimer le ressort. Ça, c'est pour les montres mécaniques à remontage manuel. Et pour les montres mécaniques à remontage automatique, ce ressort sera comprimé à l'aide des mouvements de la masse oscillante. La masse oscillante va tourner grâce à la gravité au mouvement du poignet et ainsi comprimer le ressort pour pouvoir ensuite redistribuer l'énergie nécessaire au mouvement. Ainsi, la masse oscillante est l'élément de votre montre qui va permettre de la recharger. Les masses oscillantes les plus courantes sont en forme de demi-cercle. Et c'est ici que Richard Mill a choisi de diviser cette masse oscillante en deux, donc pour faire deux quarts de cercle. Ces deux quarts de cercle sont ce que je vais appeler des ailes mobiles du rotor. Et cette RM3503 est dotée d'un poussoir à 7 heures pour actionner le système et placer les deux ailes mobiles du rotor comme on souhaite. Face à face, les ailes vont s'équilibrer. Ainsi, la montre arrête de se remonter pour éviter le remontage excessif qui à long terme peut être mauvais pour le mouvement. Un indicateur situé à 6 heures permet à l'utilisateur de la montre de savoir si le rotor est en fonctionnement en ON ou débrayé en OFF. La montre de GMK embarque un calibre RMAL2 avec une réserve de marge d'environ 55 heures. Les montres Richard Mill sont des pièces sophistiquées et chaque caractéristique est très intéressante. Malgré tout, ce ne sont pas des montres qui plaisent à tout le monde de par leur côté sportif et peut-être aussi leur taille. Personnellement, ce n'est pas le type de montre qui m'attire le plus, mais je salue quand même l'innovation mise en place par Richard Mill. Pour le modèle que possède GMK, comptait environ 225 000 euros. On va maintenant passer à un autre modèle d'exception que possède GMK avec sa Audemars Piguet Royal Oak Frosted Gold double balancier squelette référence 15 412. On change de maison horlogère pour passer chez Audemars Piguet, une autre marque de prestige. La Royal Oak est un modèle mythique de chez AP, à un tel point que ça peut même devenir énervant, car à chaque fois qu'on parle d'Audemars Piguet, c'est pour parler d'une Royal Oak. Bon, en même temps, lorsqu'on se rend sur le site officiel, on a quatre collections, la collection COD et trois autres collections de Royal Oak, la classique, la offshore et la concept. La Royal Oak de GMK est en or frosted, c'est-à-dire de l'or qui a été martelé pour donner cet effet un petit peu givré, d'où le nom frosted pour les moins bilingues d'entre vous. La lunette est-elle sertie de 32 pierres de couleur pour donner un effet arc-en-ciel qui contraste très bien avec le mouvement squeletté gris ardoise. J'ai pu trouver quelques-unes de ces pièces de collection sur Chrono 24 aux alentours des, attention, accrochez-vous bien, 700 000 euros. On va maintenant parler de la dernière acquisition du footballeur Karim Benzema. On reste chez Audemars Piguet, évidemment, avec une Royal Oak et encore une fois avec un modèle frosted, avec cette sublime Royal Oak chronograph automatique édition spéciale référence 26 240 BA. Alors là, on est sur un modèle très spécial, très peu connu, car il est dédié au Japon. Cette fois-ci, on est sur de l'or jaune avec un cadran en grande tapisserie, comme à l'habitude chez Audemars Piguet, mais cette fois-ci avec une couleur or jaune qui est accentuée par des compteurs noirs. Karim Benzema a été aperçu avec cette montre lors de sa signature à Al Itiyad. Je n'ai pas réussi à trouver le prix exact, mis à part un site qui mentionnait 100 000 euros, mais à mon avis, à la revente, elle doit valoir bien plus cher. Karim Benzema possède un très grand nombre de montres, mais il en possède une que seul lui et Lionel Messi ont la chance d'avoir. Cette montre, c'est la Purnel Ballon d'Or, qui est une pièce unique offerte aux vainqueurs du Ballon d'Or. Purnel est une marque créée à Genève en 2020. Elle est spécialisée dans les montres à tourbillons, et Purnel ne produit pas plus de 30 montres par an, ce qui est vraiment très peu, en comparaison avec Richard Mill qui a environ 5 000, Rolex a plus d'un million. 30 montres par an, c'est vraiment pas beaucoup. En moyenne, chacune de ces montres se vend aux alentours des 500 000 euros, mais comme c'est une moyenne, il y a certains modèles qui explosent la barre du million d'euros. Cette montre Purnel est inspirée du modèle Purnel Escape 2, et dispose d'un boîtier en or rose 18 carats, de 48 mm de diamètre, d'un cadran et d'un fond saphir. Le bracelet est lui en caoutchouc noir. La cage du tourbillon prend-elle la forme d'un ballon de foot, tournant entièrement sur lui-même en 30 secondes ? Cette Purnel Ballon d'Or est d'une valeur de 1 million d'euros, bien que personne ne puisse l'acheter. Si vous voulez en poser des unes, il faudra gagner un ballon d'or. Sinon, Karim Benzema possède une liste de montres longues comme le bras, avec par exemple une Rolex GMT Master 2 à 16 000 euros, une Rolex Day-Date en 36 mm d'une valeur de 37 700 euros, une Rolex Daytona à environ 40 000 euros, différentes Richard Mill avec par exemple la Richard Mill 055 Yass Marina au prix de 700 000 euros, ainsi que plein d'autres modèles. Je fais une petite pause dans cette vidéo pour vous dire que si elle vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la partager, et si mon travail en général vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. J'en profite aussi pour vous dire que si vous voulez voir du contenu de ma part à peu près tous les jours, vous pouvez me rejoindre sur Instagram. On passe maintenant au tour de Lucien, de la chaîne de La Boiserie. Bon, si vous ne le connaissez pas, c'est un gars qui fait tomber une BM depuis un hélicoptère, un bus d'une falaise qui met une H2R dans des terrains de crosse et qui drift en lambeaux dans des champs. Mais au-delà de toutes les folies qu'il fait en vidéo, c'est un gars ultra déterminé qui a monté un nombre d'entreprises que l'on n'arrive même plus à compter. C'est un exemple pour beaucoup de personnes et c'est quelqu'un de très motivant. Lucien est aussi un passionné d'horlogerie et a une très belle collection. Je ne vais évidemment pas passer en revue l'entièreté de sa collection, car ça a été déjà fait et très bien fait par la chaîne Le Calibre, qui est allé chez lui pour présenter sa collection avec lui juste à côté pour qu'il puisse en parler. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller jeter un oeil à cette vidéo, je vous mettrai le lien en description. Le modèle dont je vais parler aujourd'hui, c'est sa Rolex Day-Date 228-238 en 40 mm et en or jaune. C'est une version un petit peu spéciale de la Day-Date, car elle possède un magnifique cadran en pierre d'onyx noir qui laisse apparaître une nervure qui rend unique le modèle. On retrouve également des index en diamant. La création de la Rolex Day-Date, également connue sous le surnom de Rolex Président, remonte aux années 1950. Cette montre emblématique est le fruit de l'ambition et de la vision novatrice de Rolex pour créer une montre d'exception qui incarne l'excellence horlogère et le prestige. Lancée en 1956, la Day-Date a été la première montre bracelet étanche à afficher le jour de la semaine complet en lettres, en plus de la date. Cette innovation a été rendue possible grâce à un mécanisme sophistiqué et exclusif, connu sous le nom de calibre 1055. L'un des aspects les plus remarquables de cette Rolex Day-Date est son boîtier entièrement en or massif 18 carats, ce qui ajoute une dimension luxueuse et prestigieuse à cette montre. De plus, la Day-Date est souvent équipée d'un bracelet présidentiel, reconnaissable à ses maillons semi-circulaires offrant un confort et une esthétique incomparables. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, mais ce statut assez exceptionnel de la Day-Date est en fait dû en partie à un coup marketing de Hans Wilsdorf, le fondateur de Rolex. En effet, lors du lancement de la Day-Date, il a voulu donner une image prestigieuse à sa marque et à ce modèle, et a donc décidé d'offrir des Day-Date à des personnalités très influentes. Et à force de voir cette montre aux poignées de personnalités très influentes telles que des présidents, et bien cette montre a acquis une certaine notoriété et un certain prestige. Pour le prix de la Day-Date de boiserie avec un cadran en pierre d'onyx, on est à 60 000 euros. Et voilà pour ma montre préférée de la collection de Lucien. On passe maintenant à la collection d'une personne elle aussi très inspirante, de par son parcours et ses réussites. Bon, je sais que c'est aussi quelqu'un d'assez controversé, et aujourd'hui on est là pour parler de montres, et il a une très belle collection. Une belle collection ne vient pas sans quelques erreurs, et sa première montre a été une montre Gucci. Aujourd'hui, il reconnaît qu'il a fait une très grosse erreur, surtout en tant que Suisse. Mais bon, la montre reste assez jolie, avec un cadran bleu Tiffany. Mais vous allez voir qu'il s'est tout de même très bien rattrapé. On va y aller par ordre chronologique de ses acquisitions. La deuxième montre qu'il a achetée, c'est un classique. C'est une Rolex Day-Just hors acier, avec un cadran blanc, avec le bracelet jubilé à 5 mailles, qu'il ne faut pas confondre avec le bracelet présidentiel, qui lui en possède 3. La création de la Rolex Day-Just est un tournant important dans l'histoire de Rolex, et a marqué un tournant dans l'horlogerie de luxe. Cette montre emblématique a été lancée en 1945 pour fêter les 40 ans de la maison. Elle est la première montre bracelet chronomètre automatique et étanche à afficher la date dans un guichet à 3 heures sur le cadran, d'où son nom. La Day-Just a révolutionné l'affichage de la date sur les montres bracelet. Traditionnellement, le quantième était indiqué par une aiguille pointant des dates inscrites sur le pourtour du cadran. Avec la Day-Just, Rolex présente le calendrier avec affichage de la date par disque dans un guichet à 3 heures, qui par la suite deviendra un standard horloger. En 1953, la loupe cyclope est ajoutée sur la glace, agrandissant la date pour un plus grand confort de lecture. En 1956, le changement de date devient instantané. L'ajustement de la date par la couronne de remontoire s'effectue dans les deux sens et de manière rapide et sécurisée dès 1977 sur les Day-Just comportant un calibre de moyenne ou grande taille. Puis dès 1983 sur les Day-Just embarquant un mouvement de petite taille. Enfin bref, c'est un classique de chez Rolex qui vaut dans les alentours des 10 000 euros. Enfin, quand on y pense, quasiment tous les modèles de chez Rolex sont des classiques. Enfin, ça c'est mon avis. Dites-moi en commentaire si vous, vous êtes plutôt fan de Rolex ou alors non, pas du tout. Ensuite, Yomi a fait l'acquisition du Dunmar Piguet Frosted pour son 24e anniversaire, mais aussi pour fêter sa liberté financière. On a déjà parlé du Frosted sur le début de la vidéo, mais ici, on n'est pas sur de l'or rose ni de l'or jaune, mais bien de l'or blanc. Je ne vais pas m'étaler sur ce modèle car j'en ai déjà fait une vidéo sur un réel Instagram, mais j'aime beaucoup cette montre et j'adore vraiment l'effet que rend le Frosted. Cette Royal Oak était affichée à un prix catalogue de 65 000 euros, mais de nos jours, on la retrouve seulement sur le marché de la seconde main aux alentours des 200 000 euros. Yomi a ensuite acheté une autre Royal Oak, cette fois-ci de la collection Offshore, donc une Royal Oak Offshore en or rose avec un bracelet caoutchouc. Audemars Piguet est bien connu pour ses lancements audacieux. Stéphane Hurkart réfléchit dès 1989 à une nouvelle version de la Royal Oak pouvant attirer un public un petit peu plus jeune. Et si c'est à Gerald Janta que nous devons le premier design de la Royal Oak en 1971, la Royal Oak Offshore est-elle née en 1991 sous le crayon d'Emmanuel Gates, qui est un designer horloger ayant collaboré avec Jacqueline Dimier. Nouvelle prise de risque de la part de Audemars Piguet, poussée par Stéphane Hurkart, à l'heure où le marché n'a jamais vu une montre de ce gabarit. Le lancement de cette collection et de son succès s'apparente à une réitération du fameux coup de poker réalisé en 1972, lors de l'apparition de la Royal Oak, lorsque le marché ne s'y attendait pas. La Royal Oak Offshore devait initialement être lancée en 1992, soit pour le 20e anniversaire de la Royal Oak, mais les incertitudes et les modifications de dernière minute ont repoussé sa sortie à l'édition de Bâle 1993. Pour le modèle de Yumi, on est aux alentours des 35 000 euros. Yumi a récemment fait de nouvelles acquisitions, qu'il est d'ailleurs allé chercher avec Clément de la chaîne Clément Entre Temps dans la boutique DaVinci Watch à Paris. Il a fait l'acquisition d'une Rolex Daytona en rose avec un bracelet Oysterflex. Et pour ceux qui ne savent pas, le bracelet Oysterflex est une innovation notable de la célèbre marque horlogère Rolex. Lancé en 2015, ce bracelet unique combine l'esthétique d'un bracelet en caoutchouc avec la robustesse et l'élégance caractéristiques des montres Rolex. Le bracelet Oysterflex est conçu pour offrir un confort exceptionnel, tout en assurant un ajustement précis et sécurisé au poignet. La conception du bracelet Oysterflex est basée sur une lame métallique en titane ou en nickel titane, ensuite recouverte d'une couche de caoutchouc haute densité. Cette conception permet au bracelet d'être souple et flexible, tout en conservant une résistance et une durabilité optimale. L'intérieur du bracelet est conçu pour assurer une bonne ventilation, offrant ainsi un confort accru même dans des conditions chaudes et humides. Le Daytona de chez Rolex est lui aussi un modèle mythique et pour celui que possède Yomi, on est aux alentours des 40 000 euros. Yomi a en même temps acheté que son Daytona une Patek Philippe Nautilus 5711 en or rose avec un cadran chocolat. Lancée en 1976, la Nautilus est devenue une des collections les plus emblématiques de la maison Patek Philippe. La Nautilus est le fruit de la collaboration du célèbre designer Gerald Genta, celui qui a aussi dessiné la Royal Oak avec la maison horlogère Patek Philippe. Son design révolutionnaire a été inspiré par le hublot d'un navire, ce qui lui confère son allure distinctive. Son boîtier aux lignes octogonales et à la lunette arrondie se marie harmonieusement avec le bracelet intégré, donnant à la montre un look unique et reconnaissable. Yomi a payé ce modèle 140 000 euros, mais il a bien failli l'acheter à 350 000 euros lorsque les prix horlogers avaient explosé. J'ai aussi fait un réel Instagram sur cette montre, alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ça. Enfin, Yomi possède une autre Audemars Piguet Royal Oak en or rose cadran noir et bracelet caoutchouc. Dans sa boîte à montres, on retrouve aussi un modèle qui lui a été offert par Oussama Ammar avec une swatch X-Goku pour un prix de 135 euros. En bonus, on peut aussi mentionner la nouvelle montre de Antoine Blanco, le camarade de Yomi Denzel, qui s'est offert une belle Tissot PRX à quartz cadran vert en 40 mm. Et voilà pour les montres de millionnaires, on a vu de très beaux modèles. Pour les passionnés d'horlogerie, je pense que tous ces modèles sont une vraie source de motivation. Alors oui, tout ça fait rêver, ça représente des grosses sommes d'argent. Et certaines personnes vont critiquer, voire même jalouser ce type d'achat. Mais gardez en tête que rien n'est impossible dans la vie. Avec du travail et de la persévérance, vous pourrez atteindre vos objectifs. Et ce n'est surtout pas en jalousant bêtement que vous les atteindrez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Mettez-moi aussi en commentaire les personnalités sur lesquelles vous aimeriez voir une vidéo de ma part. Moi je vous dis à dimanche prochain, 18h30, pour une nouvelle vidéo sur l'horlogerie. Mais en attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vos montres ! ... ... ... ... ... ... ... ...